... Un invité dans cette édition, le directeur général du port de Cotonou, M. Samuel Baccio. Avec lui, nous allons parler des différentes réformes qui ont cours aujourd'hui dans ce port. M. le directeur général, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous pour nous parler un peu de ce qui se passe aujourd'hui dans votre structure. Merci. Nous commençons d'abord par les activités du chef de l'État. L'Union européenne a lancé en 2009 un partenariat avec le gouvernement, le programme Facilité Énergie. Ce programme a prévu l'électrification de centaines localités. Les résultats du dit programme se remarquent déjà sur le terrain, comme à Ayou, commune d'Alada, où le président de la République, Dr. Bouniaï, accompagné des partenaires à mise en service, le réseau construit. Fini les nuits sans lumière dans l'arrondissement d'Ayou, commune d'Alada. Un jour nouveau, jour de joie, se lève pour les populations dans cet arrondissement qui pourront désormais, grâce à leur accordement au réseau électrique, mener diverses activités génératrices de revenus. Un événement heureux qui ne laisse pas indifférentes les populations sorties massivement témoignent leur gratitude à l'artisan de ce changement. Et c'est tout naturellement le maire qui rafraîchit les mémoires en mettant l'accent sur les efforts du gouvernement. Monsieur le président Dr. Bouniaï, Laissez-moi vous dire, vous avez touché un maillon important de l'économie nationale et pour précisément le développement. Le système et l'eau. Mais si vous n'avez rien fait, ces deux maillons-là suffisent largement. Quand j'étais arrivé, nous étions à 26% de taux de couverture de l'eau. Aujourd'hui, nous sommes près de 64%. Et je m'en vais confirmer pour dire, il y a des arrondissements depuis que le monde existe, il n'a jamais bu de l'eau. C'est à votre image, c'est à votre présence aujourd'hui et votre gouvernance que au moins à vous, ou bien à Gommet, Toccois et Grotomé sont en train de boire de l'eau potable aujourd'hui. Je profite l'occasion pour vous dire, monsieur le président, vous ne pouvez pas savoir ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'on pense de vous. Tout ce que les gens pensent de contraire est purement démagogique. Et je vous demande, monsieur le président de la République, au nom de la population d'Ayou, je vous dirai, la population d'Alada, nous vous souhaitons une longue vie. Et alors, je vous dis encore, monsieur le président de la République, deux mots. Courage, courage et courage. Foncez, foncez, foncez. C'est le programme Facilité Énergie de l'Union Européenne, d'un montant de plus de 13 milliards de francs, dont une contribution du gouvernement qui a permis de réaliser ses prouesses sous le contrôle du gouvernement béninois. 105 localités sont concernées par le programme, lancé en 2009 pour renforcer l'électrification en milieu rural. Dans 79 localités, les travaux sont déjà achevés et en cours dans 26 autres. L'énergie est une condition préalable afin que les entreprises puissent produire et créer des emplois. Elle est nécessaire pour cultiver les aliments, préparer à manger, éclairer les écoles et les ménages, faire fonctionner les hôpitaux, l'exode de la population jeune vers les grandes villes, le faible développement économique et la pauvreté, résultant entre autres du manque d'accès à l'énergie, sont des faits observés très fréquemment au Bénin. Le programme d'électrification rurale vise l'accès durable à l'énergie électrique de 105 localités. Pendant plus de 5 ans, entre 2009 et 2014, l'Agence allemande de développement était en charge de la planification stratégique, l'élaboration des standards techniques et d'outils de préparation innovateurs, la gestion des appels d'offres et finalement l'exécution des travaux de construction. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'avoir les fruits de ce travail et d'assister tous ensemble à la cérémonie d'inauguration du raccordement au réseau électrique de 105 localités. Le programme indicatif national signé entre le Bénin et l'Union européenne à Dakar a prévu 80 millions d'euros pour soutenir les différents programmes énergétiques initiés par le gouvernement. En vue d'un accès universel de tous à l'énergie, une expertise de haut niveau mobilisée par les partenaires recommande au Bénin la mise en œuvre d'une politique claire, cohérente pour mener un certain nombre de réformes cruciales. Ces réformes sont en cours, a insisté le ministre de l'Énergie et vise essentiellement l'ouverture du domaine au secteur privé. En attendant l'achèvement des réformes, la fin des travaux de raccordement aux 105 localités est prévue pour fin mars 2015. Avec ce projet, il a été construit 357 500 mètres de lits moyenne tension, 409 600 mètres de basse tension, y compris l'installation des 189 transformateurs aériens assortis de 3000 lampardaires. Malheureusement, les branchements aux ménages ne suivent pas le rythme. Le ministre de l'Énergie, en le soulignant, a lancé un appel aux entreprises concernées par ces travaux. 12 800 ménages ont déjà soldé leurs contributions pour le raccordement sur 11 000 attendus. Donc, M. le président de la République, nos attentes ont été largement comblées quant à la contribution des populations. Et ceci, grâce à votre détermination de banaliser l'accès au compteur, de banaliser l'accès au branchement, en réduisant le coût qui est passé en son temps de 180 000 à 57 500. CFA, s'il vous plaît, mes chères populations. Malgré tout, Yaïbouni a décidé à ce que, pour le nouveau programme, au lieu de 57 500, que ce soit 30 000 francs CFA, pour tenir compte de votre pouvoir d'achat, qui est faible. Voilà, mes chères populations. Excellences, M. le président de la République, chers partenaires, il a déploré, il a déploré que, malgré la motivation des ménages à payer leurs coûts de part, les entrepreneurs traînent encore à effectuer les branchements. Étant donné que seulement 1 350 branchements ont été effectués à l'heure actuelle. contre 12 800 payés, je voudrais, à cette occasion, que chaque entrepreneur ayant la charge de ses localités soit mis en garde, pour que, dans un délai maximum d'un mois, que toutes les attentes soient satisfaites. En prenant la parole, le président Bouni Yaï a remercié les partenaires techniques et financiers pour leurs contributions appréciables. Le chef de l'État a invité les populations à faire bon usage de ces infrastructures. Par ailleurs, deux semaines sont accordées aux entreprises qui traînent les pas pour finir l'électrification des 26 localités restantes. L'électricité, l'énergie, l'énergie, l'énergie d'abord, naturellement, lorsqu'on va arriver à la question de la santé, l'énergie et les infrastructures. Et pourquoi je ne cesse de leur appeler ? Pour que notre démocratie ait un contenu réel, un contenu économique, un contenu social et même politique, il faut absolument l'énergie et les autres infrastructures à la disposition de la jeunesse et des femmes parce que c'est par l'énergie et les autres infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, de télécommunications, etc. ferroviaires, que nous pouvons créer la richesse. L'emploi, l'auto-emploi, ceci est important. C'est pourquoi je voudrais rassurer les ambassadeurs et notre soeur, madame la directrice de l'EFD pour le Bénin et les autres partenaires, je voudrais leur rappeler que leur message, je l'ai reçu 5 sur 5. Si nous voulons favoriser l'accès universel de tous, donc à l'énergie, l'électricité, c'est vrai, l'État continuera à engager des réformes. Et tout récemment, je viens convaincre madame la directrice de l'EFD, accompagnée d'ailleurs par madame l'ambassadrice de la France, comme j'ai eu à le dire plusieurs fois à notre chère amie l'ambassadeur représentant l'Union européenne et notre chère amie l'ambassadeur qui représente l'Allemagne. Nous n'allons pas lâcher des réformes, d'abord au niveau du secteur et au niveau des structures qui l'animent. Au niveau du secteur, nous avons décidé, chers amis, d'ouvrir le secteur au secteur privé pour compléter nos efforts, pour compléter leurs efforts. Donc là également, nous aurons besoin de leur appui technique pour que le processus d'ouverture du secteur au secteur privé soit véritablement une réalité dans notre pays et qu'on aille vite et bien. Enfin, j'ai cru avoir entendu du message du ministre qu'il y a 26 localités encore dans ce vaste programme. Alors, si c'est confirmé, demain, je recevrai ces entrepreneurs. Et nous allons leur appeler les règles du jeu. Il y en a qui ont pris de l'argent. C'est toujours la même chose. Écoutez, si nous sommes dans un état de droit, il faut que l'état de droit fonctionne. Ils ne vont pas prendre l'argent et disparaître. Je le dis, de même, monsieur le ministre, vous me les amenez. S'ils refusent, eh bien, ça c'est que nos partenaires puissent fermer les jeux, je leur demande. Je vais appliquer les règles. Et la justice va nous départager. Parce que je me force de faire confiance à cette justice. Donc, écoutez où qu'ils se trouvent aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils sont parmi nous, s'ils sont dans la nature. Je leur donnerai deux semaines, deux semaines pour que ce programme soit achevé définitivement. Deux semaines. Sinon, je vais les faire prendre ou ils restituent les fonds, s'ils ont pris les fonds, et on va trouver d'autres partenaires pour exécuter cela. Vous comprenez bien. Il faut qu'on en finisse avec la malgouvernance dans le pays. Et que l'État soit fort. L'État de droit que nous voulons construire soit fort pour le bonheur de chacun et de tous. 12 800 ménages ont déjà soldé, selon le ministre de l'énergie, leur contribution pour le raccordement. C'est un pas de plus qui vient d'être posé vers le renforcement de la disponibilité de l'énergie en milieu rural. Car, faut-il le rappeler, en milieu rural, le taux de décès reste encore faible. Grâce à ce programme Facilité énergie de l'Union Européenne, c'est en définitive près de 800 000 personnes qui sortent du noir. Par ailleurs, un réseau d'adduction d'eau villageoise est construit pour desservir la population d'ayous en eau potable. Instruction a été donnée par le chef de l'État au directeur général de la SBE à cette occasion pour que cette infrastructure dans les 48 heures maximum soit branchée au réseau électrique. Autre activité du président de la République, Mohamed Ibn Chambas, un représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, a été reçu en audience ce matin par le chef de l'État. L'organisation des prochaines élections et la participation du Bénin à la coalition anti-Boko Haram était au menu des échanges. Les Nations Unies sont satisfaites de la coopération et de la collaboration du Bénin en vue de l'organisation des élections transparentes, crédibles et inclusives. C'est ce qui ressort des échanges entre le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le président Boniaï. Mohamed Ibn Chambas a aussi exprimé la satisfaction de l'organisation par rapport à l'implication du Bénin dans le combat contre le terrorisme, notamment Boko Haram. J'ai apprécié beaucoup l'audience que le monsieur le président, la République, m'a accordée. Ils m'ont offert l'opportunité de discuter avec le monsieur le président. D'abord, la situation de sécurité dans sous-région du reste africain et aussi, également, préparatifs vers des élections législatives et locales sur Bénin. Concernant la situation de sécurité, ce qui nous occupe aujourd'hui, ce qui concerne beaucoup, est la menace du terrorisme menée par Boko Haram. Au nord-est nigérien, mais également aujourd'hui, Cameroun, Niger, même au Châtre. Donc, il faut une approche régionale. La nation est très contente. L'initiative prise par le pays de l'exacte avec le Bénin pour, n'est-ce pas, créer une force pour lutter contre le Boko Haram. La nation est prête de travailler avec l'Union africaine pour donner l'appui technique pour le déploiement de cette force mixée. Nous apprécions beaucoup les rôles de Bénin jouées dans ce contexte. Un travail avec le Nigérien de Cameroun, Niger-Châtre, pour, n'est-ce pas, assurer un mieux effort contre Boko Haram. Également, nous avons aussi discuté des préparatifs vers les élections et j'ai fait un briefing pour le président des réunions que j'ai eues avec le COSLEPI, le Sénat et également avec le président de la Cour constitutionnelle. Et en général, les Nations Unies, comme vous le savez, nous sommes très contents de tous les préparatifs dans le cours. Aux demandes du gouvernement de Bénin, bien sûr, au demandes du président lui-même, les Nations Unies ont envoyé une équipe technique qui soit sur place, une « Needs Assessment Mission » qui va rester sur place pour travailler avec des institutions chargées d'organiser l'organisation des élections sur le Bénin. Et donc, nous sommes vraiment contents de la coopération entre le Bénin et les Nations Unies. Et nous espérons de continuer le travail d'accompagner le Bénin pour assurer des élections inclusives, crédibles et justes. Et bien, nous allons retrouver le représentant spécial du secrétaire des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, qui était aussi au cabinet du président de la Cour constitutionnelle, suivant donc les déclarations de Dr Mohamed Ibn Chambas à sa sortie d'audience. Je viens d'être reçu par le président du cours constitutionnel. C'est un visite courtoisie. Je suis là pour échanger avec le chef d'institution, chef d'institution constitutionnelle, ici au Bénin, et voir comment les choses se déroulent dans la perspective de la préparation pour les élections législatives et les élections locales, ici au Bénin. Et vraiment, c'était un entretien très utile parce que, comme vous le savez, le coup constitutionnel de ce pays, c'est une institution très forte et qui joue toujours un rôle très important pour l'approvisionnement de la démocratie, au Bénin. Et nous sommes vraiment contents du travail que le président et le Cours en général font. Le Cours constitutionnel Béninois est devenu un modèle dans l'Afrique de l'Ouest. et les Nations unies est toujours disponible pour le travail avec cette institution très importante et d'accompagner le processus des élections, ici au Bénin. Autre activité au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Plusieurs personnalités y étaient, entre autres, le représentant régional de la Fondation CELDL, Ralph Wittek, les organisateurs du jeu concours Un Jeune, un projet d'avenir, et enfin une délégation de la mission d'évaluation des Nations unies. Nous les écoutons au micro d'Enoch Rompati. On vient de terminer une étude comparative sur l'état de droit dans 17 pays ouest-africains. Cette étude concernera aussi le Bénin. Et cette étude est pensée à nous donner du matériel pour, dans un premier temps, faciliter l'accès aux droits des citoyens. Il sera, dans un deuxième temps, prévu à échanger, à modifier, à adapter les conditions de l'état de droit dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest. On a pu discuter avec le président de la Cour constitutionnelle notre projet de la police citoyenne, ici au Bénin. Un projet que je viens de négocier et de discuter ce matin avec le ministre de l'Intérieur. On s'est mis d'accord sur ce projet qui vise à approcher la police et les citoyens. Et nous sommes là, justement, pour informer le président de la Cour constitutionnelle sur le jeu concours Un Jeune, un projet d'avenir. Aujourd'hui, il faut c'est de constater que chaque année, les universités, autant publiques que privées, ingètent sur le marché de l'emploi toute une multiplicité d'étudiants. Et vous les voyez, quatre ans plus tard, sans emploi. Alors, pour remédier à ce problème, nous nous sommes dit qu'il faut que l'on puisse créer une pépinière d'entreprises. Alors, comment créer beaucoup d'entreprises au Bénin pour pouvoir résorber le taux de chômage ? Et c'est pour cela que, fondamentalement, ce jeu concours est lancé pour donner à chaque apprenant les aptitudes à pouvoir rédiger, n'est-ce pas, un plan d'affaires, le business plan, et à pouvoir rédiger un projet réellement bancable et qui sera financé. Donc, le 1er mai, nous sommes en train de vouloir aller au palais des congrès pour primer les meilleurs. Et c'est ça que nous sommes venus apporter comme information au président de la Cour constitutionnelle. Et il faut signaler que la délégation de la mission d'évaluation des Nations Unies au cabinet du président de la Cour constitutionnelle n'a fait aucune déclaration à sa sortie d'audience. L'accès des piétons sur les installations portuaires de Cotonou est désormais contrôlé et réglementé. De nouvelles procédures d'accès des piétons ont été mises en service par le directeur général du port autonome de Cotonou. C'était en présence des représentants de tous les acteurs du secteur portuaire. Et bien nous vous proposons en nouvelle vision le compte rendu de Jemima Quatraille. Plus qu'un seul accès est désormais réservé aux piétons sur les installations portuaires. Les normes du code ISPS nous obligent à maîtriser les entrées pour protéger les installations portuaires. Les personnes qui entrent doivent être identifiées clairement à au moins 20 ou 40 mètres par tout corps de contrôle. Le contrôle se fait à l'entrée par la police, à l'intérieur par la gendarmerie et sous le commandement du commandant du port. Des navettes sont mises en place pour assurer le déplacement des piétons à destination et au départ de cet accès. Des badges permanents ou des autorisations temporaires et des bracelets sécurisés sont mises à la disposition de toute personne qui veut entrer au port. Nous serons intransigeants sur le respect de ces normes-là. Lorsque nous ne respectons pas ces contraintes, ces exigences, nous exposons le port au déclassement. Le code ISPS, c'est un traité international auquel le Bénin est parti et donc a l'obligation de respecter ses dispositions, ses normes. Si le port est déclassé, les conséquences sont énormes. C'est toute l'économie qui va prendre un coup. L'opération a démarré. Les sanctions suivront après deux semaines de sensibilisation. M. le directeur général, vous avez suivi avec nous ce reportage et vous étiez intervenu. Vous avez parlé du code ISPS. Alors, de quoi s'agit-il ? Bien, le code ISPS, c'est une convention internationale qui porte sur la sécurité des installations portuaires et des navires. Et donc, tous les pays qui sont partis à cette convention ont une obligation de respecter les dispositions du code. Et au cœur de ce code, il y a le contrôle et la gestion, disons, la maîtrise des accès aux installations portuaires et aux navires. Voilà ce que c'est que le code ISPS. Et c'est par rapport à ça que vous aviez introduit plusieurs réformes au port de Cotonou ? Oui, plusieurs réformes ont été introduites et la dernière en date, c'est bien l'accès piéton qui est dédié piéton. Pourquoi ? Tout simplement parce que sur les installations portuaires, vous avez deux grandes catégories d'espaces. Il y a l'espace qu'on appelle non ISPS, c'est-à-dire qui n'est pas dans le champ du code ISPS et l'autre espace qui est dans le champ du code ISPS. Alors, pour la maîtrise, puisque aujourd'hui au Bénin, nous ne pouvons pas interdire aux populations, aux usagers d'y aller, et je signale au passage que nous recevons par jour au moins 15 000 personnes dans le port. Par jour. Je dis bien 15 000 personnes par jour. Alors, nous faisons face quotidiennement à un défi sécuritaire important, sachant bien sûr que la sous-région devient de plus en plus instable. Qu'est-ce que le Bénin a de plus cher ? Le Bénin n'a que le port qui est plus cher. C'est pour cela que nous avons décidé de contrôler désormais les accès aux installations portuaires. Et c'est justement pour ça que vous avez créé l'accès numéro 5.5 ? L'accès piéton déverse tous les piétons dans la zone que nous appelons ou dans l'espace qui n'est pas couvert, qui n'est pas dans le champ du code ISPS. Et à partir de ce moment, il y a un autre filtrage qui se fait pour que les intéressés puissent accéder maintenant à l'espace que nous appelons l'espace ISPS. Et normalement, c'est pour la sécurisation des installations portuaires et aussi pour ces piétons qui vont dans le port. Mais paradoxalement, il y a eu des grincements dedans. Oui. Il y a des grincements dedans, mais de la part des personnes qui n'ont absolument rien à faire au port. Nous avons tenu les statistiques hier, nous avons reçu au moins 15 000 personnes au port qui n'ont pas opposé de résistance. Il n'y a que quelques groupuscules de personnes qui tentent de défier. Et moi, je voudrais dire, et que cela soit clair dans la tête de tout le monde, ce ne sont pas les usagers qui définissent les règles d'accès à un port. C'est bien l'autorité portuaire et donc c'est le directeur général du port autonome de Cotonou qui définit ces règles-là. Et ces règles ont été définies et connues de tout le monde, publiées depuis le 23 octobre 2014 et rappelées le 23 décembre 2014. Et donc, ils ne peuvent pas dire, et vous avez constaté qu'il y a eu des sketchs qui sont passés sur les télévisions, à la radio, pour expliquer comment désormais on doit rentrer dans le port. Il faut qu'ils respectent. S'ils ne le respectent pas, s'ils ne respectent pas ces règles, je vais demander à la police et à la gendarmerie de les charger. Parce que ce n'est que quelques groupes d'individus qui n'ont rien à faire. Parce qu'ils ne sont invités par aucune structure à l'intérieur du port. Est-ce qu'il ne faut pas continuer un peu avec la sensibilisation, monsieur le directeur général ? S'il vous plaît, si nous devons continuer avec la sensibilisation, le jour, le mal va venir, on ne le sait pas. Et je ne veux pas prendre cette responsabilité. Je ne veux pas prendre cette responsabilité. Le port de Cotonou est tellement stratégique au Bénin que l'État, le gouvernement a décidé de créer au port de Cotonou un commissariat spécial de police, de créer au port de Cotonou une brigade spéciale de gendarmerie, d'y affecter un contingent militaire et également de marquer la présence de la garde présidentielle. Tout à fait. À partir de cet instant, tous ces corps ont une responsabilité à jouer, c'est-à-dire sauvegarder ce qui est le plus cher pour l'économie de notre pays. Travailler en collaboration avec le directeur général ? Absolument. L'aider dans ces réformes ? Ce n'est même pas l'aider. Ils font partie intégrante de ces réformes et ils doivent jouer leurs responsabilités. Ils doivent jouer leur rôle. Ils ont une responsabilité et je voudrais dire que ces responsabilités-là, il faut qu'ils l'assument. Ils le font déjà, mais il faut qu'ils le fassent davantage. Voilà ce que je voudrais apporter comme message. Et il faut que ce soit clair, ce ne sont pas les usagers qui définissent les règles d'entrée dans un port. Parce que vous ne pouvez par exemple pas aller à l'aéroport vous amuser. Vous ne pouvez même pas accéder au hall d'enregistrement. Le port, c'est exactement la même chose que l'aéroport. Les règles de sécurité, on ne transige pas là-dessus. Et moi, je ne vais pas transiger là-dessus. Ça, c'est clair. Et à ces piétons, un dernier mot ? Pour l'accès piéton, l'accès est libre à toute personne qui veut y accéder. Mais sous condition, il faut qu'ils passent chercher soit le bracelet, et les personnes qui doivent porter le bracelet, c'est les dockers, c'est les tacherons, c'est les conducteurs chargés du transfert des véhicules d'occasion. Les macarons, c'est également les conducteurs de gros porteurs et leurs apprentis. Tout le reste, pour ce qui concerne les macarons, c'est soit les personnes qui ne vont pas régulièrement, mais qui ont une activité ponctuelle à organiser ou à opérer sur l'espace portuaire. C'est également les véhicules, les petits véhicules, les véhicules légers qui entrent, mais qui sont fouillés aussi, parce que déposer une bombe dans un véhicule, c'est rapide. Donc, toutes ces règles doivent être observées au port de Cotonou. M. Samuel Baccio, merci pour toutes ces explications qui ne sont certainement pas tombées dans des oreilles de sourds. Eh bien, merci d'avoir été là. Nous continuons donc cette édition des sachets de type nouveau sur le marché béninois. Il s'agit des sachets oxo-biodégradables. Ils viennent en remplacement progressivement des sachets plastiques simples, que nous connaissons d'habitude, qui polluent l'environnement. Ce produit a été présenté au grand public, au Kodiama Kotonou. Ibrahim Lawani a assisté à ce lancement officiel. Voici son compte-rendu lu par Lukaya Dangouzato. L'utilisation des sachets plastiques, une pratique néfaste à l'assainissement et à l'environnement. La solution trouvée pour l'instant est la substitution de ces sachets plastiques par d'autres sachets plastiques oxo-biodégradables. Ils ont l'avantage d'être détruits en deux ans au maximum, contrairement aux sachets plastiques simples qui peuvent faire des siècles dans la nature. Des sachets écolo, pourrait-on dire, et qui répondent aux normes et exigences environnementales. La question des sachets plastiques est devenue une question récurrente, est devenue une question préoccupante. Si aujourd'hui on peut commencer à produire progressivement les sachets oxo-biodégradables dans nos habitudes, quitte à finir par remplacer totalement les sachets plastiques non-biodégradables, ça va être extraordinaire pour notre pays. C'est l'avis du ministre de l'Environnement qui, au passage, salue l'ingéniosité des promoteurs des sachets oxo-biodégradables. Et dans la recherche de la solution, nous devons pouvoir encourager les promoteurs qui ont eu la bonne idée d'aller vers des plastiques plus dégradables. Nous devons, comme d'autres pays, aller vers l'interdiction de l'utilisation des plastiques. Mais avant d'aller là, il faut trouver des solutions alternatives. Et l'utilisation des sachets dégradables est une transition. Une transition en attendant la solution définitive pour la sauvegarde de l'environnement. Ces sachets biodégradables sont fabriqués hors du Bénin avec la certification d'un laboratoire canadien. D'état d'ordure qui jonche les grandes acteurs des collecteurs d'eau plein de déchets. Cotonou, la capitale économique du Bénin, fait face à une salubrité récurrente. Une équipe de la rédaction de la télévision nationale s'est intéressée à la question et vous propose le magazine qui suit. Reportage donc signé Enoch Compati, Amandienne Aniamoso. Voilà l'aspect que présentent aujourd'hui certaines artères de la capitale économique du Bénin. Des ordures en plein cœur de la ville. De Zongo à Dantokba en passant par Saint-Michel pour l'étoile rouge. Ou encore de Gwajiroméde à Saint-Cécile en passant par Aïdjedo. Le constat est sans équivoque. L'instabilité dans la ville de Cotonou est un véritable fléau qui s'empire d'année en année. Agré toute la volonté des autorités municipales. On constate qu'il y a beaucoup d'états d'ordures qui changent les artères de Cotonou, notamment à Zongo. Ce n'est pas de nature à rendre la vie belle. Je pense que ce n'est pas de bien, mais on n'a pas le choix. On vit dans ça et c'est comme ça. La mairie essaie de faire son travail. La mairie ne fait pas son travail. Sinon, il doit mettre des panneaux au moins là, d'interdiction. On a tellement parlé de ça. Même le CAA aussi, il est là. On lui parle chaque fois de ça, le Sécur aussi chaque fois de ça, mais il ne s'occupe pas de ça. Même s'ils envoient des gens pour ramasser, ils laissent ça encore là et puis ça se retrouve encore dedans. Mesmeh Yeou, ingénieur des services techniques des travaux publics à la mairie de Cotonou, reconnaît que la ville végète l'insalubrité. Il accuse les populations, mais il déploie surtout l'état dérisoire des caisses de la mairie. Nous l'acceptons, mais c'est dû à un ensemble de raisons. La première raison, c'est que les populations de Cotonou n'ont pas compris encore que la salubrité, c'est l'affaire de touche. Deuxième raison, vous imaginez, les contrats sont arrivés à terme depuis le 31 décembre 2014, mais nous n'avons pas encore mis en place des nouveaux contrats qui devraient nous permettre de nettoyer les voies. Ceci est dû aux procédures très longues et très lourdes que nous avons dans notre pays pour passer les marchés. Et la troisième raison, c'est lié aux moyens limités dont dispose actuellement la ville. Les collecteurs qui doivent assurer la fluidité des eaux en période de pluie sont transformés en lieux de scotail d'ordures de tout genre. Ils sont tous envahis par des herbes, des ordures ménagères et même par des sachets plastiques. Pour un assainissement de la ville en un temps record, l'ingénieur propose que des lois soient votées afin de renforcer les pouvoirs de la mairie. Aujourd'hui, la mairie de Cotonou ne dispose en tout et pour tout de 2 milliards de francs CFA pour gérer le ramassage des ordures, pour gérer le désenseignement des rues, pour gérer le curage des caniveaux, tant primaires que secondaires, c'est-à-dire les caniveaux fermés et puis les caniveaux à ciel ouvert. Et aussi pour gérer le traitement des déchets. Donc je crois que nous devons aller au stade général de la salubrité au niveau des villes phares de notre pays, notamment au niveau de la ville de Cotonou. La loi cadre sur l'environnement en République du Bénin prévaut en son article 68 que nul ne peut déposer des déchets dans un endroit autre qu'un lieu d'élimination ou d'entreposage ou une usine de traitement des déchets dont les caractéristiques ont été approuvées par les autorités compétentes. Des sanctions sont également prévues à cet effet. Nous disposons de la loi cadre sur l'environnement et qui dispose en son contenu des dispositions qui permettent de sanctionner ceux-là qui font un torse, disons, à notre environnement. Quelqu'un qui ramasse des ordures de chez lui et qui vient déposer sur les voies publiques, il est prévu une sanction. C'est vrai que les sanctions aujourd'hui sont très infimes. C'est de 2 000 francs à 20 000 francs. Mais si déjà nous pouvons commencer à appliquer ces sanctions, je crois que les populations vont se discipliner. Vous allez à Kigali, c'est des Africains comme nous. Mais si vous allez là-bas, personne n'a le courage de déposer les ordures sur les voies publiques. En somme, Cotonou est dans un état insalubre, malgré les multiples efforts déployés par les services municipaux. Pour cette ville de plus en plus saturée, l'éducation à la citoyenneté et au civisme demeure la seule arme anti-insalubrité afin qu'à l'instar des grandes métropoles, cette cité s'élève comme une véritable vitrine du pays. À présent, une lettre du président de la République, Dr Boniaï, à Mme Angelique Kidjo, artiste musicien, lauréat de la 57e cérémonie des Grammy Awards. Eh bien, cette lettre qui dit ceci. Madame, c'est avec une immense joie que j'ai appris que vous avez décroché à la 57e cérémonie des Grammy Awards le dimanche 8 février 2015 au Staples Center de Los Angeles, après celui de 2007, votre second Grammy Award du meilleur album de musique du monde pour votre chanson dénommée « EV » dédiée aux femmes d'Afrique. C'est une superbe et exceptionnelle performance que vous réalisez, ce faisant et qui fait l'honneur à l'ensemble du continent africain et plus particulièrement aux femmes de notre chère patrie, le Bénin, dont vous êtes assurément le porte-flambeau à l'échelle internationale. Aussi, voudrais-je, au nom de la nation béninoise, exprimer mes vives et chaleureuses félicitations à la battante, la tenace, la redoutable star confirmée de la musique. J'encourage la femme de chœur qui œuvre inlassablement pour l'émancipation de la femme, l'ambassadrice de l'UNICEF que vous êtes. Mes bénédictions et souhaits profonds de succès accrus dans votre mission de promotion de la culture béninoise vous accompagnent. En vous exprimant ma fierté et mes voeux de réussite, je vous prie de recevoir, madame, l'assurance de ma considération distinguée. Un nouvel ouvrage dans nos librairies, son titre « Entre lui et moi qui choisir ». C'est un chef-d'œuvre de Isaac Wourou qui est à son deuxième livre, le premier étant intitulé « Le poids d'une larme ». « Entre lui et moi qui choisir » mettent en relief les questions liées à l'amour, la réconciliation et l'avortement. Son lancement a eu lieu le samedi 14 février, jour de la Sainte-Valentine, à l'Eniame. Olive Oussougoué nous en parle. « Entre lui et moi qui choisir ». Titre interrogatif du roman de ce jeune auteur qui parle aux jeunes. Il veut, à travers la vie de Saïda, son héroïne, sensibilisé sur des situations vécues bien souvent par les jeunes, avorté ou par une grossesse, fruit d'une aventure imprudente. J'aimerais préciser tout simplement que « Entre lui et moi qui choisir » est un livre qui puise ses réalités dans les vécu que nous, jeunes, nous vivons. En lisant le livre, vous allez constater par vous-même que, si elle en est arrivée à se poser cette question, c'est qu'il y a beaucoup de dessous. Et chacun de nous pourrait être la Saïda de cette histoire. Chacun de nous pourrait être ce Yohan-là. Chacun de nous pourrait être Raphaël ou encore Camili. Donc en fait, c'est une histoire qui nous interpelle tous. « Entre lui et moi qui choisir », On trouve dans ce roman de 120 pages, trois thématiques principales. L'amour, la réconciliation et l'avortement. Isaac Oru, à travers ce roman, tient à amener les lecteurs à savoir se déterminer, avant de se poser cette question, titre du livre « Entre lui et moi qui choisir ». Célébration de la deuxième édition de la journée des étudiants de Kétou, c'était ce même samedi 14 février. C'est sur le thème « Apport des étudiants et jeunes diplômés, cas de Kétou » que les débats ont été centrés à l'université d'Abu Mekalavi. Awashérif, pour le point. Après plusieurs mois de labeur, les étudiants ressortissants de la commune de Kétou se retrouvent pour faire le bilan et réfléchir sur les actions de développement de leur localité. Au-delà des retrouvailles, cette journée des étudiants de la commune de Kétou est aussi un creuset pour un plaidoyer à l'endroit des autorités. Nous sollicitons à travers cette journée aussi l'appui du conseil communal et l'appui de l'association de développement afin que dans l'avenir, une stratégie soit développée pour que ceux qui ne sont pas les sécouris, les boursiers soient pris en compte dans leur budget en l'air. Comme les autres enseignants les font, même entre les bourses d'études supérieures pour le troisième cycle aux étudiants, nous voudrons réellement que dans ce cadre-là qu'ils nous aident, parce que nous, nous sommes très jolies et sont dans l'automne de la recherche et mettent de la recherche puisque non. Donc ce que nous voudrons réellement aujourd'hui c'est de former des remplaçants capables. Les enseignants présents à cette cérémonie exhortent les étudiants à plus de solidarité sans laquelle on ne saurait parler de développement. L'UNEC, plus qu'une simple association, devra être une école à la fois réceptive et interactive. Un cruiser de conciliation et de réconciliation sociale. Chers frères et sœurs de Kétou, notre combat et notre conviction pour Kétou sont fondés sur un credo clair. L'intégration de tous nos arrondissements, une intégration basée sur nos valeurs culturelles. La diversité des cultures est une richesse pour notre pays et elle doit être un facteur de cohésion si nous comprenons que chaque peuple a sa culture et qu'aucune culture n'est au-dessus d'une autre. Cette deuxième édition de la journée des étudiants de la commune de Kétou annonce ainsi les festivités culturelles de Kétou dans les tout prochains jours. La suite du programme sur la télévision nationale, vous pourrez suivre à 21h, le documentaire ONG Bethesda, l'outil de développement. À 21h30, ce sera un focus sur le programme de restructuration et de mise à niveau. À 22h, le magazine Soirée Sport et à 23h30, le journal du soir. Et retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis à 23h30 sur ce même plateau. Héloïse Winaton. Sous-titrage ST' 501 Héloïse Winaton. Sous-titrage ST' 501